Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wildtrain Institute et bien sûr présenté par Wildata, je suis Stevens. Le thème de ce soir, ou en tout cas l'objectif du webinaire sera apprendre à valider les signaux de divergence sur le Forex à l'aide d'un outil qui a vraiment son importance, l'outil des indices de devise. Il y aura, comme je disais tout à l'heure, pas mal de manipulations dans le sens où on va vraiment travailler sur un nouvel espace de travail, donc en fait on va vraiment créer notre propre méthode de travail sur ces marchés, donc on travaillera sur le daily du weekly. Avant de commencer, je voudrais savoir si tout le monde m'entend correctement, s'il vous plaît, me mettre un ok ou un oui dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Alors, je vois ok, oui, 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 ok, bon ça m'a l'air pas mal, petite info, si jamais vous voyez que le son assure, sature, et bien dans ces cas là, éteignez tout logiciel utilisant votre bande passante internet, comme tout ce qui est télévision sur le web, BFM TV, France 3 TV, des choses comme ça, ou autrement, logiciel utilisant la bande passante comme les logiciels de téléchargement ou tout autre. Et bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, aussi pendant ce webinaire là, comme il y aura pas mal de manip, je vais vous faire aussi un petit peu travailler dans le sens où je vais tenter de vous faire participer. Vous, pour pouvoir interagir lors de ce webinaire, je pense que vous pouvez, enfin vous commencez à connaître, vous avez le clic gauche de la souris. Là, par exemple, si je vous invite à cliquer gauche sur la courbe noire qui se trouve devant vous, s'il vous plaît. La courbe noire qui correspond en fait à l'indice de devise euro. Voilà, et donc vous voyez une fléchette qui apparaît avec votre nom, votre pseudonyme, juste à côté. Alors, comme ça, en fait, il y a surtout une double utilité, c'est-à-dire que je vois que vous avez compris, bien sûr, ce que je vous dis, et aussi je vois que vous voyez bien la même chose que moi. Ça évite tout quiproquo et puis, comme ça, je perds personne en route. Alors, écoutez, on va commencer à travailler. Donc, pour ce soir, je répète l'objectif, apprendre à valider les signaux de divergence sur le Forex à l'aide des indices de devise. À l'intérieur, j'ai deux informations, divergence et indices de devise. Donc alors, on va commencer par créer notre, déjà, notre espace de travail. Pour ceux qui savent et ceux qui ont le logiciel, comment est-ce qu'on fait pour créer un nouvel espace de travail, s'il vous plaît, en partant de là, de l'écran actuel ? Donc là, vous pouvez cliquer gauche. Voilà. Alors, oui, effectivement, on va bien sûr démarrer tout en haut. Ensuite, où est-ce qu'on doit aller ? Alors, pour Daniel qui va sur FX Trading Tools, non, puisqu'en fait, on démarre sur un propre espace de travail. Pour Daniel aussi, Gérard, sur Jean-Félix, ce n'est pas mes espaces puisqu'il n'est pas encore créé, mais pour les autres aussi qui vont, voilà, très bien, il faut aller donc dans Nouveau, parce que vraiment, on part de zéro, là, pour le coup. Nouveau. Et ensuite, on a le bouton Espaces de travail. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, ça montre que vous voyez bien les mêmes choses que moi. Voilà, parfait. Hop, donc je clique dessus. Donc là, il vous demande vraiment une information qui est obligatoire, les autres sont facultatifs, c'est le titre. Petite parenthèse, puisque m'occupant du support technique de Wild Data, eh bien, j'ai souvent la question, on me dit, ah bah tiens, Steven, j'ai perdu mon bureau, mon espace de travail. Et en fait, ce n'est pas qu'on l'a perdu, c'est juste qu'on ne l'a pas nommé, on l'appelle test 1, test 2, jusqu'à 47 et on ne retrouve plus l'espace de travail sur lequel on était. Pensez vraiment, ça c'est pour votre organisation personnelle, mais pensez à bien nommer votre espace de travail. Pour le coup, là, je vais l'appeler test, non, je plaisante. On va l'appeler, donc, divergence plus validation, validation par indice de devise. Hop, et je clique sur OK. Il me dit qu'il est bien créé, est-ce qu'on veut l'ouvrir maintenant ? Oui, bien sûr, on va commencer à travailler dessus. Bon, apparemment, j'ai bien mon espace de travail qui est créé. Comment est-ce que je vois que je suis bien dans l'espace de travail que je viens de créer, d'après vous ? Voilà, parfait. Regardez tout en bas à gauche, vous avez bien le nom du nouvel espace de travail que l'on vient de créer, qui est divergence plus validation par indice de devise. Alors là, on a un écran blanc, ce n'est pas parce qu'on en manque d'inspiration, c'est simplement qu'on n'a pas encore injecté, si je puis me permettre de dire ça, les éléments à l'intérieur de notre espace. Alors maintenant, on va pouvoir y mettre nos éléments. On va commencer par la première étape, puisqu'en fait, on va chercher des divergences, d'accord ? Et ensuite seulement, on verra les indices de devise. Donc déjà, on va commencer par les divergences. Premièrement, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut un Market Analyzer Wallmaster sur les divergences. Alors, dedans, il y a des termes un petit peu spécifiques comme Market Analyzer Wallmaster. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat en direct un O pour oui, un N pour non ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Market Analyzer, s'il vous plaît ? Un O pour oui, un N pour non ? Alors, je vois. Oui, oui, oui. Oui. Ah, voilà, j'en ai quand même qui ne connaissent pas. Très bien. Alors, en fait, un Market Analyzer, déjà, on va commencer par l'ouvrir pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. Donc, je vais dans Outils, Market Analyzer. Donc, si je fais la traduction, c'est Analyzer de marché. Mais on verra que ce n'est pas que ça. Donc, je vais ouvrir, par exemple, Divergence Pro et ouvrir. Voilà. Donc là, je l'ouvre tout simplement. Alors, en fait, le Market Analyzer Wallmaster, ce n'est pas un tableau. Parce que souvent, on me dit, tiens, j'ai mon tableau qui s'ouvre. Ce n'est pas une feuille Excel. Ce n'est pas une vue sur un marché. Non. Un Market Analyzer, c'est un outil puissant, très, très simple d'utilisation, qui va vous permettre d'analyser tout un marché, une liste personnelle, sur des conditions bien spécifiques. En gros, c'est comme si vous aviez, en fait, un analyste à côté de vous, qui a plus de 20 ans d'expérience en bourse et analyse technique. Vous lui posez une question, par exemple, à la question, c'est, est-ce que tu peux me détecter des divergences à la hausse ou à la baisse ? Et lui, hop, il vous les met directement. OK ? C'est vraiment votre assistant privilégié qui va vous permettre de détecter de fortes opportunités sur vos marchés préférés ou sur vos listes personnelles. OK ? Alors, hop, juste pour vous embêter, je vais fermer le Market Analyzer. Comment est-ce que je dois faire pour ouvrir le Market Analyzer des Divergences Pro, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, je vais dans l'onglet Outils et ensuite, je clique sur Market Analyzer ici. Impeccable. Et là, bien sûr, là, je regarde dans la liste et je vais chercher Atexpert Divergences Pro qui, lui, va détecter, savoir s'il y a des divergences haussières ou baissières sur le marché que l'on souhaite. Le voilà. Donc là, bien sûr, on attend la fin des calculs. OK ? Juste pour libérer la bande passante, je vais juste me déconnecter du flux. Voilà. Très bien. Alors, voilà notre Market Analyzer Wallmaster. Donc là, en fait, dès que vous ouvrez ce que j'appelle une ressource, donc un Market Analyzer ou un écran graphique, on verra les écrans graphiques juste après, il s'ouvre en mode pop-up. Une pop-up, qu'est-ce que c'est ? C'est une fenêtre volante. Il y a une utilité à cela. C'est-à-dire que si à la maison ou au travail, vous utilisez le logiciel et vous avez un double écran, un triple écran ou quatre écrans, j'entends physique, eh bien, vous avez la possibilité de prendre le Market Analyzer en restant cliqué gauche ici et le déplacer, mettre sur un autre écran. Là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul écran et on a notre espace de travail qui est vide derrière, qui est gris. Ce que j'aimerais, c'est que le Market Analyzer prenne toute la place de mon espace de travail. Pour ça, vous allez voir, c'est très très simple. Il me suffit de rester cliqué gauche tout en haut dans ma barre grise, enfin bleu T, bleu grise, ici. Je reste cliqué gauche et je déplace ma souris et vous voyez mon curseur de souris, eh bien, je le mets à l'intérieur de l'espace de travail, comme ceci. Et là, je lâche. Voilà. On voit donc le Market Analyzer qui prend absolument toute la place de mon espace de travail. Jusque-là, c'est impeccable. Pouvez-vous me dire sur quel marché est-ce qu'on se trouve ? Donc, ou par le chat, ou par la clique gauche. Voilà. On se trouve là sur le marché du CAC 40. Donc, dans l'idée, on reviendra bien sûr sur l'analyse des divergences, mais dans l'idée, on a une analyse de divergences qui est faite sur le marché du CAC 40. Nous, ce que l'on souhaite éventuellement, c'est travailler sur le marché du Forex. Comment est-ce que je fais pour afficher le marché du Forex, à votre avis ? Impeccable. Voilà. Ou je clique sur la petite fléchette là où vous avez mis vos flèches. Autrement, je peux même cliquer sur l'encadré blanc où il y a le CAC 40 qui est marqué. Je clique dessus. Et là, donc, je vais chercher dans ma liste de marché. Donc, il est là, Forex sélection, ici. Je clique ensuite sur ouvrir. Voilà. Et voilà, donc, sur mon marché du Forex, j'ai une détection de divergences qui est faite. Je le répète, la détection de divergences, on y vient juste après. Alors, pour ce soir, en tout cas, on va travailler ce qu'on appelle une période de temps weekly. Alors, une période de temps weekly, c'est quoi ? C'est qu'on va travailler, en fait, le marché du Forex en unité de temps semaine. Donc, c'est du long terme. Là, en quelle période de temps est-ce qu'on se trouve au niveau de la recherche de détection des divergences ? Voilà, impeccable. Là, on est en unité de temps principale, donc en un jour sur deux ans. Je reviendrai sur ces unités de temps un jour, une semaine et même moins aussi, lorsqu'on aura un écran graphique pour l'illustration, ce sera plus simple pour moi. Là, dans l'idée, ce que je souhaiterais, c'est avoir une analyse, en tout cas une détection de divergences sur du long terme, donc en semaine. Comment est-ce que je fais pour changer la période de temps de mes calculs de mon Market Analyseur ? Impeccable ! Donc là, je vais tout simplement cliquer sur période et durée, voilà, et je vais demander une unité de temps majeure, comme ceci. Et donc là, il me recalcule ici mon Market Analyseur. Parfait ! Très très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faudrait éventuellement, alors attendez, je vais juste me mettre en Weekly sur 10 ans, voilà. Maintenant, ce qu'il me a fait, c'est que je vais ouvrir, je vais ouvrir l'écran graphique qui s'appelle Divergence Pro. Et je clique sur ouvrir. Voilà. En même temps, je vois deux questions qui viennent d'apparaître, j'y réponds tout de suite après. Alors, voilà mon écran graphique. Comme tout à l'heure, en fait, il s'ouvre en pop-up. Moi, ce que je souhaiterais, c'est mettre mon écran à droite de mon Market Analyseur. Voilà. Donc, je le prends. Et là, je place mon curseur de souris sur le bras droit du losange qui est opaque. Est-ce que vous voyez le losange qui est opaque ? Si vous pouvez cliquer sur le bras droit, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Et donc, en fait, c'est le curseur de souris qu'il faut mettre à l'intérieur. Et là, automatiquement, il sait qu'il faut le mettre à droite de mon Market Analyseur, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Parfait. Alors, je réponds rapidement aux questions. Donc, j'ai NDKits. Il y a l'heure et seconde aussi. Tout à fait. Il y a tout type d'unité de temps. Il y a même jusqu'au tic. Pour Philippe, l'unité de temps n'a pas changé sur la colonne InfoValeur. C'est normal puisque, en fait, la colonne InfoValeur, en fait, en réalité, que vous mettiez en semaine, jour, mois, eh bien, ça ne change pas. On affiche toujours le dernier cours reçu ainsi que la variation depuis la veille. Voilà pourquoi ça ne change rien du tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça, on ne change pas. On ne se fait pas en semaine. On laisse ça en jour. Alors, nous y voilà. Alors maintenant, je vais vous apprendre une manipulation. Là, pareil, pour la manipulation, on va la faire une seule fois. De toute façon, vous pourrez revoir le webinaire après sur YouTube. La manipulation peut répondre éventuellement à des questions qui peuvent revenir plusieurs fois par jour, voire même par semaine. Là, ici, quand on est activé sur l'abonnement Forex, eh bien, on a les neuf paires les plus utilisées. Donc, quand je dis les neuf paires les plus utilisées, c'est toutes celles qui se trouvent à gauche. Donc, l'USD Japan, Euro Japan, Euro France Suisse, etc., etc. Mais, on me dit souvent, tiens, Stevens, bon, c'est intéressant, mais il y a quand même des devises que j'aimerais aussi analyser, mais qui ne sont pas dans la liste. Eh bien, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut les rajouter entre guillemets manuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on crée notre propre liste personnelle, où on fait un petit peu notre marché. On dit, tiens, voilà, je veux cette devise-là, cette devise-là, cette devise-là. Comment est-ce qu'on met ça en place ? Vous allez voir, c'est très simple. Il faut créer une liste personnelle. Donc, pour ça, je vais cliquer sur Outils, puis Liste de valeurs, comme ceci. Là, je vais créer une nouvelle liste, ici. Voilà. Et je vais l'appeler, par exemple, My Forex Selection. Je clique sur OK. Je clique sur My Forex Selection, ici. Voilà. Et donc, là, on voit que j'ai zéro valeur, puisque là, on voit très bien que c'est tout blanc. Donc, je n'ai aucune valeur à l'intérieur. Alors, premièrement, ce que je souhaiterais, eh bien, c'est mettre toutes les valeurs qui se trouvent dans Forex Selection de mon abonnement, déjà à l'intérieur. OK ? Plutôt que de les taper une à une à la main, ce que je peux faire, c'est toutes les sélectionner, les copier et les coller à l'intérieur de ma liste. Vous allez voir, c'est très simple. Comment est-ce que je fais ? Premièrement, je vais voir dans mes abonnements qui se trouvent dans le cartouche juste en bas à gauche. Je descends, je vais chercher Forex Selection. Je clique dessus. Là, ici, j'ai toutes les valeurs qui apparaissent. Donc, je les sélectionne. Voilà. Une fois qu'elles sont sélectionnées, je clique ensuite sur Copier. Est-ce que vous voyez toutes et tous le bouton Copier tout en haut ? Si vous pouvez cliquer dessus-ci, il vous plaît ? Parfait. Donc là, c'est un petit peu comme le CTRL-C, en fait, quand vous êtes sur Word ou des choses comme ça. Donc là, je clique sur Copier. Ensuite, je retourne dans My Forex Selection, ici. Et là, j'ai le bouton Coller. Est-ce que vous voyez toutes et tous ce bouton Coller ? Si vous pouvez cliquer dessus, ça serait parfait. Merci, merci. Je clique dessus. Et voilà. Donc là, j'ai collé. Dans ma liste perso, j'ai les neuf devises qui font partie de mes abonnements. Mais à côté de ça, il y a d'autres types de paires aussi qui sont très intéressantes, comme l'AUD-CHF. Elles ne se trouvent pas dans mes listes par défaut. Donc, je vais les rajouter une à une. Je clique sur Ajouter. Donc là, par nom, par exemple. Donc je cherche AUD-CHF. Je fais Rechercher. Elle est bien là. Je clique dessus. Je confirme. Et hop, vous voyez, il me la rajoute. Donc je vais en rajouter comme ça 3, 4. Donc je vais voir GBPAUD. Voilà. Ajouter. Je vais m'ajouter aussi l'euro AUD. Très intéressante. Ok. Ensuite, donc tout ce qui est GBP, je crois que je les ai. GBP-EURO, GBP-USD et aussi j'ai le GBP-JPY aussi qui est très intéressante. Donc GBP-JPY. Donc tout ça, je le fais exprès en fait, de repartir vraiment à zéro pour montrer en temps réel comment ça se passe. D'accord ? Je ne l'ai pas préfait avant que vous arriviez. Donc là, je confirme comme ceci. Je me dis que là, voilà, j'ai mes 13 paires. Ça me va très bien. Je clique maintenant sur Quitter. Une fois que j'ai créé mes listes, eh bien je suis maintenant en manque d'historique. C'est-à-dire que d'accord, j'ai créé la fiche valeur, mais il faut maintenant que je télécharge les cotations. Pour ça, rien de plus simple. On va le faire en temps réel. Je clique sur Démarrer, Quitter Wallmaster. En fait, il faut fermer le logiciel. Voilà. Le réouvrir. Et on va tout simplement se reconnecter. Et en se connectant, en fait, on fait ce qu'on appelle en anglais du On Demand. On fait de la demande particulière. On lui dit, voilà, écoute, serveur WallData, je te demande ces quatre devises supplémentaires. Eh bien, donne-moi les historiques de ces quatre devises-là. Et voilà qui est fait. Bon. Donc là, je vais me déconnecter du flux. Pareil, ça, c'est histoire de bande passante. Pour pas que ça rame chez vous. Alors, je suis sur Forex Sélection. Comment est-ce que je fais pour ouvrir ma propre liste personnelle ? D'après vous. Avec votre clic gauche de la souris. Voilà. OK. Très bien. Donc là, j'ai la liste des marchés que je télécharge via mon abonnement WallData. Je descends tout en bas. Et donc, j'ai MyForex Sélection qui se trouve juste ici. Et je clique ensuite sur ouvrir. Et nous y voilà. Alors, hop. J'ai juste par défaut. Voilà. Très bien. Et là, je me retrouve vraiment avec plus de paires de devises comme ici. OK ? Donc alors, ce qui est... Tiens, je vais vous poser une colle en même temps. Tant que je suis devant. Vous voyez donc à gauche, j'ai une détection des divergences haussières et baissières qui est faite. D'accord ? Je reviendrai sur les particularités techniques de ce Market Analyzer. Vous allez voir, c'est vraiment étonnant et impressionnant. Lorsque je clique sur AUDCHF, par exemple, je m'attends entre autres, sur l'écran graphique, à ce qu'il y ait ma divergence de tracé. Or là, je n'ai strictement rien. On me dit même dans le Market Analyzer, enfin dans l'écran graphique en haut à droite, aucune divergence haussière ou baissière. Ah tiens, alors qu'il m'en détecte une dans le Market Analyzer. D'après vous, pourquoi ? Oui, impeccable. Bien joué. Il faut penser à la maison à ce que, quand on fait une analyse dans le Market Analyzer en une semaine, bien sûr, il faut qu'on soit synchro sur l'écran graphique. Donc là, je suis en jour. Il faut bien que je pense à me mettre en semaine, en fait en même période de temps. D'accord ? Et maintenant que je me mets en semaine, j'ai bien la divergence haussière qui apparaît donc maintenant sur mon écran graphique. C'est très très important. Ok ? Alors, concernant le Market Analyzer des Divergences Pro. Déjà, je souhaiterais savoir une question, si vous pouvez me répondre au chat en direct, s'il vous plaît. Avez-vous, la T-Expert Divergences Pro, un O pour oui, un N pour non ? 2, oui, 3, non ? 3, 3 ? 4, 3 ? Oui, d'accord. Il y en a plus qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. D'accord. Alors, pour ceux qui l'ont, j'espère que je vais vous apprendre des petites choses supplémentaires. Pour ceux qui ne l'ont pas, j'espère que ce que je vais vous montrer vous plaira. Alors, une divergence, qu'elle soit haussière ou baissière, ce n'est pas évident de trouver la bonne divergence. Je m'explique. Une divergence, en règle générale, c'est une déconnexion entre le cours et son indicateur. J'ai le cours qui est en haut, l'indicateur qui est en bas. Dans une période de A et une période B, lorsque j'ai le cours qui monte et l'indicateur qui baisse, c'est une divergence. Ok ? Voilà, littéralement, c'est comme ça. Mais si on lit ça comme ça, des divergences, il y en a tous les 4 matins. Si en plus, on est en 5 minutes, il y en a toutes les 10 minutes. Et ce qui compte pour nous, en fait, c'est de trouver là où les divergences qui sont validées et qui ont un sens, d'accord ? Qu'ils ne soient pas de fausses divergences, de faux signaux. Pour ça, il y a des méthodes de travail. Par exemple, il ne faut pas que le creux de la divergence dépasse 30 au niveau de sa zone du RSI, ou passe au-dessus de 70, ou passe en dessous de 20. Vous voyez, c'est assez drastique quand même, comme type de méthode de travail. Alors bien sûr, vous avez la possibilité d'imprimer un écran graphique, de prendre un crayon, une règle de tracé à divergence et faire ça sur chacune des valeurs qui vous intéressent. On est en 2013, je pense qu'il est temps d'utiliser notre outil informatique. Mais il n'y a pas que l'outil informatique, il faut de l'outil aussi adapté. Et moi, je vous en présente un, c'est justement le Market Analyzer OneMaster. Je m'explique. Regardez à gauche, détection de divergence. On a la hausse et la baisse. hausse, vert, baisse, rouge. Ce qui est très intéressant, déjà, c'est que lorsque l'on met la souris dessus, on a la légende, ou même aussi on peut avoir l'interprétation du signal. Par exemple ici, je mets la souris sur le bouton, c'est marqué 7B6,87%. Et bien là, on vous montre l'évolution depuis la divergence. D'accord ? Donc ça fait 7B, donc 7 bar. 7 bar, 1 bar, en fait c'est une période de temps. Comme on est en semaine, ça fait 7 semaines que la divergence a été détectée. Le cours maintenant est à 0,87,28 et on a donc une évolution de 6,87% depuis la détection de cette divergence. Sur une paire de devises, c'est énorme. Ok ? A côté, en plus, on a le calcul du risque rentabilité. D'accord ? Savoir si l'opération achat par rapport aux ventes et aussi par rapport aux pips, ici les frais de spread, etc., et bien si c'est acceptable ou non au niveau du risque par rapport aux gains espérés. Tout ça est fait naturellement dans la colonne de ce market analyzer OneMaster. Mais surtout, 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 une divergence est l'un des signos techniques les plus forts qui puisse exister en analyse technique dans la famille des retournements de tendance. Très souvent, on dit qu'il y a une divergence sur le RSI. Il y a une divergence sur le RSI. On n'entend que ça, que ça, que ça. C'est vrai que c'est très bien le RSI. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres indicateurs qui sont vraiment très intéressants. Il y a la stochastique, le CCI, le momentum, le MACD. Ce qui n'est pas évident à faire, c'est d'être sur tous les ponts en même temps. Mais grâce au market analyzer OneMaster, eh bien, la divergence calcule simultanément, en tout cas, analyse simultanément votre marché sur quatre indicateurs. Là, par exemple, ici, sur la UDCHF, eh bien, on a une divergence sur le RSI. On a en plus une divergence sur la stochastique, en plus sur le MACD histogramme, en plus sur le momentum. A contrario, ici, sur l'USD Japan, on a une divergence que sur le MACD histogramme. D'accord ? Et tout ça s'effectue en temps réel, bien entendu. Concernant les paramétrages de cette colonne, il faut savoir que vous pouvez l'adapter à votre propre profil. Je m'explique. En cliquant sur la clé à molette et le marteau de la colonne détection divergence. Est-ce que vous pouvez cliquer sur ce bouton, s'il vous plaît ? Ça montrera que vous voyez bien la même chose que moi. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Alors, vous allez voir, là, c'est formidable. Pourquoi ? Puisque vous voyez, on a indicateur 1 à 4. Donc là, c'est les indicateurs qui sont calculés simultanément. Et parmi ces quatre indicateurs, en fait, eh bien, vous avez un choix de dix indicateurs. Donc parmi les dix, vous en sélectionnez quatre. Après, c'est selon les méthodes de chacun. Si ça fait 15 ans que vous utilisez le CCI, vous le connaissez bien. Pourquoi pas l'utiliser pour la détection de divergence, etc., etc. Pour aller plus loin, chaque indicateur, donc là, vous avez... Alors, petite parenthèse, pour ceux qui sont en bourse et en analyse technique, le module, le market analyzer Wallmaster détection de divergence est très très bien fait au départ sans même y toucher. Là, on rentre un petit peu dans les paramétrages pour aller, pour peaufiner et pour se rapprocher plus de notre propre méthode de travail. Là, par exemple, le RSI, c'est un indicateur technique, indicateur mathématique qui utilise des périodes. Là, par défaut, c'est une période 14. Mais on voit souvent écrit RSI 9, RSI 7, RSI 23, etc. Eh bien ça, vous pouvez l'adapter en cliquant pareil sur la clé molette et le marteau juste à droite de l'indicateur concerné. Et comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier la période de calcul, mais aussi modifier les seuils d'invalidation de la détection des divergences. Donc là, on va chercher à peaufiner la méthode de départ pour essayer à ce qu'elle soit, entre guillemets, presque parfaite. OK ? Voilà. Après, bien entendu, là, vous avez plein d'autres options qui vous sentent, comme la base de calcul des swings, plus haut, plus bas, corde et chandelier. Bon là, ce n'est pas trop le thème de ce soir. Ça, je vous inviterais à aller voir sur notre chaîne officielle WorldData, donc sur YouTube.fr ou autrement sur WorldDataCast, aller voir un webinaire spécifiquement fait sur la T-Expert Divergence Pro. Une fois qu'on a modifié ce que l'on souhaite modifier, il y a juste à cliquer sur Valider. D'accord ? Bon. OK. Ensuite, autre particularité, et ça aussi, cette particularité est née récemment, en fait, il y a 2-3 mois, c'est les alertes sur les divergences. C'est-à-dire que lorsqu'on a une toute nouvelle divergence, par exemple, je vais me mettre, je ne sais pas si je vais en avoir, là, je vais vraiment au pifomètre. J'ouvre le marché du CAC 40. Oui, très bien. Regardez par exemple sur Sanofi, c'est une nouvelle divergence qui est détectée. On a un new qui apparaît. Bon. Ce qui est embêtant, on peut faire du jardinage, on peut être au boulot, on peut faire des courses, mais on aimerait aussi être devant l'écran, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et bien là, vous avez l'option alerte, juste ici, qui vous permet d'être alerté. Bien sûr, il faut que le logiciel tourne en temps réel, donc qu'il soit ouvert sur votre ordinateur pendant que vous allez faire 2-3 courses. Dès que vous cliquez sur le bouton alerte, et bien ils mettent tout votre marché en alerte. Et dès qu'il y a une nouvelle divergence qui est détectée, ou vous êtes alerté par mail, ou vous êtes alerté par un signal sonore si vous êtes dans la pièce ou dans la maison, par un signal, donc une pop-up, une fenêtre volante qui apparaît, si vous êtes en train de regarder un film ou autre, par exemple, sur l'ordinateur, ou même aussi vous pouvez être alerté par SMS, directement sur votre smartphone, ou sur votre vieux Nokia 3210, ça marche aussi. Et comme ça, vous ne ratez strictement aucune opportunité. Ce qui est aussi très très bien, malheureusement, là je n'ai pas l'exemple, mais je vous inviterez vivement à utiliser cette option-là, c'est lorsque vous recevez un email, en plus d'avoir l'information, par exemple, Sanofi, nouvelle divergence à la hausse, et bien vous avez un screenshot, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez votre logiciel, une image, une photo de votre logiciel qui vous a envoyé par mail. Alors ça c'est top, puisqu'on voit en plus ces écrans graphiques, et on voit absolument ce que vous voyez là à l'écran. D'accord ? Donc ça c'est vraiment un plus. Ok ? Je vais revenir sur MyForex Sélection. Hop ! Maintenant si on vient sur l'écran graphique, sur l'écran graphique aussi il y a une particularité, c'est qu'on va avoir le tracé de la divergence qui est fait automatiquement, donc là on gagne du temps, dans le sens où on n'a pas à tracer manuellement la divergence sur les bougies japonaises. D'accord ? Ça c'est un plus. Donc sur les bougies japonaises, on a le tracé, et également aussi sur, bien sûr, notre indicateur technique. D'accord ? Ce qu'on va avoir en plus, on va avoir le retracement de Fibonacci qui est un outil, entre guillemets, indispensable à la détection, ou en tout cas à l'analyse par la suite des divergences haussières. Mais aussi, on va avoir quelque chose qui est vraiment très très utilisé par nos traders, aussi par nos investisseurs moyen et long terme, c'est le stop glissant qui est proposé avec la méthode divergence pro, et l'objectif à atteindre qui correspond au retracement de Fibonacci de 50%. Juste ici. Ok ? Voilà. La petite particularité technique, ça c'est une option aussi visuelle qui peut vous être, comment dirais-je, intéressante, c'est que en fait, à l'époque, quand on a sorti cet outil étonnant qui est divergence pro, on nous disait, ah ben voilà, ce qui est dommage, c'est que oui, d'accord, il y a les divergences qui sont détectées, c'est vraiment très très intéressant. Par contre, ben, dommage, parce que dans le passé, je ne peux pas les retrouver. Eh bien, on a conçu dans l'assistant visuel tout en haut à droite. Est-ce que vous voyez l'assistant visuel en haut à droite, là où c'est marqué AtExpert Divergence Pro, en jaune, sur un fond rouge ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Je vais voir un max de clics. Voilà, je vous en remercie. Eh bien, vous avez une option qui est grisée, là où je mets mon curseur de souris, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Voilà, merci. En fait, eh bien là, ça vous active l'historique sur les divergences. D'accord ? Donc là, on a un historique sur détection des divergences et masser des histogrammes. On peut demander un historique sur les divergences sur le RSI, sur le stochastique, il n'y a qu'à cliquer en fait, et sur le momentum. D'accord ? Ça peut être intéressant si jamais vous travaillez sur ce qui s'est passé dans le passé par rapport aux périodes de temps, etc. etc. Ok ? Donc là, je vais désactiver, hop, comme ceci, l'affichage des historiques, des divergences. Et donc là, c'est sur tout votre écran graphique, bien entendu. Vous soyez sur un écran sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou sur 5 minutes, ça s'affiche vraiment. Dès qu'il détecte, il vous l'affiche. Bon. Revenons à nous, moutons. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à détecter des divergences sur le marché du Forex. Très très bien. Petite information, par exemple, si je prends l'AUD-CHF. Quand je vois AUD-CHF, qu'est-ce que ça veut dire lorsque j'achète de l'AUD-CHF ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? À savoir, c'est une parité. Donc j'ai d'un côté l'AUD, d'un côté le CHF. Donc l'AUD qui est le dollar australien et le CHF qui est le franc suisse. Mais qu'est-ce qui se passe sur chacune des devises ? Est-ce que vous connaissez le phénomène qui se passe lorsque, par exemple, je clique sur j'achète de l'AUD-CHF ? Un O pour oui, un N pour non. Alors je vois oui, non, d'accord. C'est moitié-moitié, il y a plus de oui que de non. Ah non, quoi que non, c'est vraiment moitié-moitié. En fait, c'est très simple. Quand je vois AUD à gauche, CHF à droite et que je vois une divergence haussière, dans l'ID bien entendu, je souhaite travailler cette paire à la hausse. Donc, X, c'est l'AUD, Y, c'est le CHF, lorsque je suis en divergence haussière. Dans ces cas-là, je vais acheter du dollar australien et à contrario, automatiquement, je vais vendre du franc suisse. Si je regarde en dessous, je vois une divergence baissière. Donc, je vais plutôt traiter la valeur à la baisse sur l'USD Japan. Là, je vous demande d'écrire sur le chat en direct qu'est-ce que je vends et qu'est-ce que j'achète. On va commencer par la vente. Qu'est-ce que je vends ? De l'USD ou du JPY ? Vu que je travaille à la baisse. Voilà. J'ai plutôt vendre de l'USD. D'accord ? Comme là, je travaille, je répète, je fais exprès de radoté. Comme je travaille à la baisse, alors le premier X qui est l'USD, ça sera de la vente. Alors qu'à côté, en fait, automatiquement, on achètera du JPY. Ok ? Maintenant, comment est-ce que ça va se passer ? Là, si on va sur la détection, ici, hop, des divergences sur MyForex Selection. C'est pas le tout, entre guillemets, de regarder qu'une seule paire. Par exemple, l'euro AUD. Ah bah tiens, dis donc, ça fait 7 semaines qu'on a une divergence baissière. Alors, je vais vendre, boum, de l'euro AUD. Non. Ça ne se passe pas forcément comme ça. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater sur le Market Analyzer Wallmaster ? Alors, attendez, je vais utiliser mon outil de dessin, si j'y arrive. Ne bouger point. Juste une petite seconde. Alors, tableau blanc, oui. Mode capture d'écran, on. Et je prends mon outil. Voilà. Regardez, en fait. Je vais mettre mon carré. Voilà, plutôt. Là, ici, j'ai une divergence haussière sur l'AUDCHF. Ok. Très bien. Dedans, j'ai AUD. J'ai une divergence baissière à côté sur GBPAUD. Et une divergence baissière sur l'euro AUD. Ok ? Qu'est-ce que je vais avoir dedans ? En fait, à l'intérieur, je vais avoir trois choses identiques. AUD, AUD, AUD. Donc, en fait, j'ai trois indices de devise qui se suivent, finalement. Et en plus, vous allez voir pourquoi, mais au niveau de la détection, ils vont dans le même sens. Pourquoi ? Je vais retirer mes petits dessins. Pourquoi ? On a AUDCHF. Ok ? Donc, je vais écrire en même temps sur le DAG en direct, pour bien que vous compreniez. AUDCHF en divergence haussière. Ça veut dire que dans mon premier cas, AUD est égal à un achat, grossièrement. Juste en dessous, on a GBPAUD. Comme je suis en divergence baissière, je vends du GBB et donc à côté, je vais acheter de l'AUD. Encore une fois, AUD égale achat. Euro AUD, identique. Donc, AUD égale achat. Donc, en réalité, nos trois paires de devises, si je m'intéresse qu'à l'EAUD, AUD est plutôt haussier. D'accord ? Est-ce que vous avez compris cette petite rythmique logique ? Un O pour oui, un N pour non. C'est important pour la suite, en fait. J'espère avoir été clair, en tout cas. N'hésitez pas à mettre non, c'est pas du tout vexant, au contraire, on recommence. Bon, je vois du oui, moi, ça me va. Ok, très bien. On continue dans ce cas-là. Ce qui serait intéressant de savoir, on a deux divergences baissières, une divergence haussière. D'accord ? Comme je disais, on a trois signaux qui indiquent une hausse probable du dollar australien. Comment faire, maintenant, pour valider ça ? Ok ? Eh bien, pour ça, je vous invite fortement à utiliser l'outil qui fait partie de la Téléper FX Trading Tools, qui est donc le comparatif des indices de devise. Comment je fais pour l'afficher ? Eh bien, pour ça, j'ai un écran graphique. Donc, je vais cliquer sur graphique dans la catégorie FX Trading Tools, qui est indice de devise. D'accord ? Juste ici, je clique sur ouvrir. Hop ! Voilà. Et je vais le mettre à gauche de mon écran graphique actuel. Pour l'avoir vraiment côte à côte, en fait. Alors, hop, je vais l'agrandir un petit peu. L'autre, je vais réinitialiser ses ordonnées X et Y. Lui, je vais lui donner un petit peu plus de mou. Voilà. Alors, tiens, première question. Je viens d'afficher un écran graphique ici. Vous n'ayez pas peur de toutes les courbes, je vais faire l'explication de tout ça. Est-ce que j'ai pas oublié une chose concernant le paramètre de l'écran ? Je vous laisse 5 secondes. Nickel. Regardez, on est en daily. Attention, toute notre analyse est faite en weekly, en semaine. N'oublions pas de nous mettre aussi en semaine. Voilà qui est fait. Alors, là ici, qu'est-ce qui va m'intéresser, en fait ? Donc, là, on a travaillé l'AUD-CHF, le GBB-AUD et l'euro-AUD. Eh bien, dans ces cas-là, je vais afficher l'indice euro, l'indice CHF, l'indice AUD, finalement. D'accord ? Pour voir s'il y aurait éventuellement, tout simplement, une analyse chartiste à faire là-dessus. C'est quoi l'analyse chartiste ? C'est le B à bas de l'analyse technique. C'est support, résistance, s'il y a des cassures, des cassures de tendance à la hausse et sorties de biseaux et choses comme ça, tout simplement. Avant ça, je vais vous poser quand même une petite... D'après vous, enfin, ce n'est même pas d'après vous, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un indice de devise ? Je pense que vous savez ce que c'est qu'une paire, quand on voit euro, euro, USD, etc. Mais un indice de devise, vous savez ce que c'est ? Un O pour oui, un N pour non. Alors, là, c'est 2 contre 2. 3 contre 3. 4 contre 4. 5 contre 5. C'est rigolo. 6 contre 6. 7, 7. Alors, je vous explique. Pour ceux qui savent, je pense que je ne vais rien vous apprendre de plus, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère vous faire découvrir cela. On a souvent des paires. AUD-CHF, AUD-SECI, AUD-GPB. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais en fait, les indices de devise sont déjà sur le web très très rares à trouver sur Internet. Là, vous l'avez ici automatiquement dans le logiciel. Et en fait, tout simplement, vous voyez, on a indice de devise USD. Est-ce que vous voyez dans l'assistant visuel en haut à gauche de l'écran graphique des comparatifs en bleu, USD, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît ? Impeccable. Bon, pour le côté culture générale, on a un drapeau américain, donc USD, US, Amérique. On clique dessus. En fait, l'indice USD n'est autre qu'une composition de 1, 2, 3, 4, 5 paires où se trouve l'indice USD. On en fait une pondération et donc on vous crée automatiquement, comme il existe l'indice du CAC 40, l'indice du Standard & Poor's, l'indice du FTSE. Eh bien, il y a l'indice de l'USD. Tout simplement. OK ? Donc ici, on joue avec une pondération qui est de 20%. Le but est qu'il faille avoir 100% bien entendu pour pouvoir avoir un calcul qui veuille dire quelque chose. OK ? Donc là, je clique sur annuler. Et donc là, vous avez l'indice des devises sur toutes les devises que vous souhaitez. Donc nous, en revenant à ce sujet-là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Pour notre analyse, eh bien, on va sélectionner euro, donc l'euro, le CHF, le franc suisse, l'AUD, le dollar australien. Donc tout simplement, pour faire un petit peu de ménage sur l'écran graphique, eh bien, je vais afficher que l'euro, que le CHF et que l'AUD. Donc je décoche les autres. Je décoche l'USD, je décoche le GBP, je décoche le Japan, donc le Yen, et je vais aussi décocher ma valeur courante. Voilà. Je me retrouve finalement avec les trois indices de devises, eh bien, qui finalement vont m'intéresser, d'accord ? Voilà. Dans ces trois indices de devises, qu'est-ce que je peux remarquer ? Alors là, après, c'est votre expérience en analyse technique qui va surtout, entre guillemets, jouer là-dessus, ou en tout cas, les cours que vous aurez fait ici sur site avec Waltrain Institute pour l'apprentissage de tout ce qui est support-résistance. Donc là, je vais chercher tout ça. Alors, tout simplement, je vais agrandir un peu mes zones graphiques, voilà. Alors, là ici, je vais avoir l'AUD, d'accord, je suis bien en semaine, parfait. Ok. Alors, là-haut, je vais avoir par exemple, donc, le CHF, très bien, qui est au-dessus, donc, de l'AUD. Là, on va avoir, donc, un beau croisement qui est fait, donc, entre l'AUD et CHF, d'accord ? Il y a juste à regarder ça, en fait, déjà, premièrement. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir de très, très intéressant ? Eh bien, je vais avoir le fait qu'il y ait de beaux supports et résistances, mais aussi de tout ce qui est double-top et triple-top. Donc, alors, je vais dessiner ça avec vous, tout simplement. Alors, hop, je vais prendre mes outils de tracé chartiste, comme ceci. Alors, je vais me donner un petit peu de goût, voilà. Alors, hop, hop. Alors, déjà, ici, sur le CHF, qu'est-ce que je peux éventuellement voir ? Donc, là, déjà, je vais regarder où les dates. Il y a 7 barres. Donc, il y a 7 barres, c'est à peu près 7 semaines. On est rendu en août, donc à peu près ici. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir ici, hop, un beau triple-top, voire même, en fait, un double-top en court terme. Regardez ici. 1, 2 et voire même 3, d'accord ? Donc, là, c'est vraiment très, très intéressant en point de vue analyse graphique, bien entendu. À côté de ça, également, sur l'euro, je vais avoir strictement la même chose. Voilà. Donc, là, pareil, je peux faire mes tracés et en plus, ça enregistre automatiquement dans le logiciel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, alors, attendez, je vais juste vérifier une petite chose, rapide. Là, ça, c'est bon. Là, c'est bon. Et là aussi, c'est bon. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ? Sur l'AUD, par contre, l'AUD, si je fais mes tracés simples, eh bien là, hop, attendez, je me suis trompé de ligne, bien entendu. Hop, ici. Voilà. Là, par exemple, comme ceci, là, je peux éventuellement avoir une sortie de biseau, d'accord ? Une sortie donc, à la hausse. Donc, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un fort retournement haussier. OK ? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir sur du, pour le coup, sur du long terme ? Là, juste à regarder un petit peu mon écran, finalement. Là, je vais avoir, hop, un beau support sur le CHF. Je vais avoir ce même beau support aussi sur l'euro, comme ceci. Donc, il touche clairement là, sur l'euro aussi. Alors, on me dit dans le chat, juste là, il manque le GPB. Autant pour moi. Voilà. Je le rajoute. Il est juste là. Le GPB, il est en marron, marron-rouge foncé, là. Voilà. Mais en tout cas, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà, juste sur l'analyse du CHF, AUD et euro ? On va avoir, donc, un beau double top en haut sur le CHF. On va avoir un beau support sur l'euro et également aussi sur le franc suisse, mais un beau sorti de biseau, donc, sur l'AUD. Comme ceci. D'accord ? Et en plus, sur un double rebond sur un beau support qui a été effectué. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Là, on est en présence, finalement, d'un signal fort qui est confirmé, donc, par des orientations des indices de devise. Au moment de l'apparition, la divergence sur notre paire GBP, par exemple, AUD, eh bien, on est sur des supports sur l'euro et le CHF. D'accord ? Or, on cherche un timing optimal. Eh bien, l'utilisation de ces indices de devise va vraiment nous permettre d'attendre soit la confirmation d'un signal, par exemple, la cassure d'un support, ou autrement l'arrivée d'une résistance. Ici, dans le cas pour initier une position en toute sécurité, on va surtout intervenir lorsque le CHF va bloquer sur une résistance, par exemple. Et comme, en fait, le signal a eu lieu, alors là, je vais grossir volontairement, là, j'hyperbolise un petit peu mes traits, mais là, hop, voilà, on intervient juste ici. On voit que le CHF, il échoue sur une résistance là, donc il baisse, l'euro pareil, et en même temps, l'AUD, il explose un biseau qui était baissier. Donc là, ici, il fallait vraiment intervenir à la hausse, donc sur tout ce qui était AUD. Et donc là, ça va vraiment être intéressant, puisque pour vous, ça vous permet de filtrer pas mal de signaux. Si je prends un deuxième cas, entre guillemets, qui a eu récemment, et concernant cette analyse, ici, au niveau, donc, des devises, on peut éventuellement aussi s'intéresser aux francs suisses en daily, ce coup-ci. Donc alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va travailler, donc, en daily. Alors là, je change complètement mon fusil d'épaule. Là, je vais chercher, donc, en journalier, à gauche. Tous mes écrans, on va les mettre en journalier. Voilà. Et en journalier, également, à droite, sur ma détection de divergence. On commence par la détecte de divergence. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? Eh bien, on va remarquer que, hop, juste là, sur l'USD CHF, par exemple, eh bien, j'avais une divergence haussière. Bon. Disons que ça m'intéresse. Je me dis, voilà, est-ce que cette divergence-là, va avoir une pérennité dans le temps ? Est-ce que tous les éléments sont en accord, justement, avec ce nouveau retournement à la hausse ? Eh bien, dans ces cas-là, je vais utiliser, pareil, au niveau de ma rythmique dynamique de mon analyse des devises, j'utilise mon écran graphique de comparatif, ici, des indices de devises. Donc là, je vais afficher, par exemple, que l'USD et que le franc-suisse, puisque je travaille sur l'USD franc-suisse. Alors là, je sélectionne USD, je décoche Euro, je décoche GPB, et je laisse que le CHF, ici, le franc-suisse. Ok ? Qu'est-ce qu'on va avoir de magnifique, là ? Je m'intéresse à l'USD CHF au niveau d'une divergence haussière. Ok ? Qu'est-ce que, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais tenter d'acheter, qu'est-ce que je vais tenter de vendre ? Qu'est-ce que j'achète dans l'USD CHF ? Ou vous pouvez le marquer dans votre chat, ou vous pouvez cliquer sur l'indice, ou le bleu, ou le vert sur l'écran graphique. Voilà, parfait. Ça serait, on cherche à acheter, finalement, du dollar américain. Ici, donc la divergence est bien détectée, elle est détectée, il me semble, donc il y a 9 bar, je crois que c'était le 4 octobre, un truc comme ça. Donc là, je me dirige tout de suite sur mes indices, et je vais me mettre à la hauteur, donc du 4 octobre. Le 4 octobre, c'était dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Là où il y a ma barre un petit peu grisée. Je vais la mettre un petit peu plus opaque. Transparence, 160%. Non, c'était l'inverse, je vais mettre 50%. Voilà. Parfait. Là, pareil, je mets en place mon analyse graphique, mon analyse chartiste, donc je vais pouvoir dessiner très clairement un pot-support sur mon franc suisse, donc il démarre à peu près ici. Voilà. Très bien. Je vais pouvoir dessiner une pelle résistance sur mon dollar américain, comme ceci. Voilà. Mais surtout aussi, qu'est-ce qui va m'interpeller là-dedans ? Bien sûr, on a une belle résistance, on a un beau support, mais qu'est-ce qui m'interpelle, justement, à l'intérieur, dans cette bataille au niveau du 4 octobre ? C'est qu'il va surtout y avoir un croisement de cours, ici. D'accord ? Donc il y a une décorrélation entre ces deux indices de devise. D'un côté, on a l'indice américain qui, clairement, explose à la hausse, et en même temps, avec un beau croisement avec, justement, le franc suisse qui, lui, va plutôt, entre guillemets, s'effondrer plutôt et est plutôt baissier. D'accord ? Là, donc ça va vraiment fortement nous intéresser, et ce signal est intéressant. La divergence et l'objectif sont clairement confirmés par les indices. D'accord ? Là, ici, en plus, sur l'USDCHF, eh bien, l'objectif de cours, on peut imaginer, justement, qu'il aille chercher, hop, je vais le dessiner, en même temps, je vais le dessiner, par exemple, en vert, voilà, on imagine que son objectif de cours atteigne, finalement, sa résistance, qui était vraiment des points culminants, ici, sur son indice de devise. D'accord ? Eh bien, son objectif de cours serait aux alentours, admettons, de 108 et quelques, et en fait, son objectif, clairement, il est marqué là, hop, comme ceci, voilà. Voilà, son objectif, donc, dans le temps, à peu près, donc, le 28 octobre, voilà, donc, son objectif au 28 octobre serait clairement défini par le retracement de Fibonacci de 50% ici, puisqu'on va retracer les 50%, donc, de la baisse qu'il y a eu, plus ou moins. Donc, là, on a un objectif, en plus, qui est bien déterminé par retracement de 50%. Donc, admettons, si on avait ici, hop, je me remets en mode cercle, effectuer un achat, là, sur l'USDCHF, ici, donc, à la clôture, aujourd'hui, donc, on a une belle évolution de, à peu près, 2,20% sur le timing d'intervention en daily, et là, on imagine que la course n'est pas terminée, puisqu'on voit que, ben, on a encore du jus, là, à prendre, d'accord ? Il y a encore une belle dynamique haussière à prendre au niveau, donc, du dollar américain, d'accord ? Sur du moyen, moyen long terme, plus ou moins, quoi, ok ? Là, c'est vraiment très, très intéressant. Je vous fais un troisième cas, vraiment, pour l'idée. Le troisième cas, ça, on peut le voir aussi à gauche, pareil, on voit une détection de divergence qui est faite sur le GPP, J-Pain, USD, et ici, en plus, sur l'euro, USD. GPP, GPP euro, non, GPP euro, il n'y est pas. Là, par exemple, je vois le GPP, ici, USD, et GPP, donc, J-Pain, divergence baissière, divergence baissière. On peut se dire, quelle parité choisir entre les deux ? Lorsque les deux sont venus, ben, laquelle est-ce que je peux choisir ? Je ne vais pas me mettre sur les deux en même temps, mais laquelle est-ce que je peux choisir ? Eh bien, la réponse, c'est pareil, la réponse se fait avec les indices de devise. C'est-à-dire que là, pareil, je vais demander, par exemple, est-ce qu'il m'affiche, donc, le GPP. Alors, attendez, je vais me remettre, hop, pardon, en mode, voilà, neutre. Donc, l'USD, je vais afficher, donc, l'USD, j'affiche le GPB, et bien sûr, donc, je vais afficher, hop, là, le J-Pain, comme ceci. Voilà, bon, le J-Pain est déjà très très loin, d'accord ? Mais là, pareil, là, vous mettez en place, justement, le système très clair et très très simple de tout ce qui est analyse chartiste. On voit un support, donc, de long terme sur l'USD. On voit ensuite, sur l'indice, par exemple, du GPP, on peut voir ici, clairement, donc, une zone définie sur de la baisse. On voit un croisement qui a été effectué, en plus, sur GPP, USD, chose comme ça. On voit l'USD qui rebondit sur le support. L'USD aussi, ce qui est très intéressant, c'est bien de le voir aussi par rapport à l'euro, entre guillemets, puisque, comme il est fortement attaché, donc, à cette parité-là, d'accord ? Il y a, au niveau de la pondération entre, sur l'indice euro, dollar, etc., il se peut qu'elle pèse énormément par rapport à la balance. Donc, là, on voit l'euro aussi qui évolue, donc, sous une résistance, clairement. Même si l'euro, on peut anticiper, éventuellement, une figure de consolidation, il est quand même prudent de jouer, donc, ces signaux qui sont confirmés. Donc, plutôt, la parité, donc, GPP, USD, donc, ça serait plutôt celle-ci, d'accord ? Donc, là, par exemple, ici, dans l'idée, hop, on avait une paix de divergence baissière, non pas, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que le RSI dans la vie, il y a aussi MACD et Momentum, on avait deux belles divergences baissières de détecter et détectables sur le MACD histogramme, plus sur le Momentum, si on avait été alerté. On fait un petit coup d'analyse rapide sur nos indices de devise, d'accord ? Juste ici. On se place en vente, d'accord, du GPP, USD, et là, après, il y a juste à suivre avec un beau stop glissant, et là, on tente d'atteindre, ici, l'objectif. En plus, après, il y a plein de choses qui se mettent en place, ça, je ne vous apprends rien, je pense. Par exemple, ici, on se dit, d'accord, mais comment est-ce qu'on peut voir qu'éventuellement, on a l'objectif qui peut éventuellement être atteint ? En plus de ça, vous avez ici deux belles moyennes mobiles. Regardez la belle moyenne mobile qui a été faite ici en MM10, donc très court terme, qui suit très clairement, qui est très très jolie, puisque là, elle a un beau support, et lorsqu'elle est en baisse, elle fait une belle résistance qui retombe. La moyenne mobile long terme, qui est un beau support ici, donc là, clairement, si jamais cette bougie échoue sur le support de la moyenne mobile long terme, et en plus, par la suite, on a un croisement de moyenne mobile plutôt baissier, là, on peut éventuellement atteindre un objectif clair du retrasement de Fibonacci à 50%. Donc ici, en fait, vous êtes encadré de A à Z, sur pourtant un marché qui n'est pas évident à traiter, qui est le marché des devises. Mais vous voyez, quand on est bien outillé comme ça, et avec méthode, la faute est très très rare, d'accord ? Là, pour vous tromper, je pense qu'il faut vraiment vraiment y aller, il faut vraiment vous le voir pour vous planter lorsqu'on est outillé de cette façon-là. Voilà, donc je pense qu'on a fait, entre guillemets, le tour, d'une façon, encore une fois, de travailler avec deux outils qui, pourtant, peuvent être différents, mais extrêmement complémentaires, je le répète. Le OneMaster XE avec l'ATXpert Divergence Pro, donc détection de divergence baissière et haussière, avec en plus, eh bien, l'outil FX Trading Tools, ou en tout cas, une partie seulement de l'outil, qui est donc le comparatif des indices de devises dans votre logiciel OneMaster XE. Donc ce webinaire, je regarde, normalement a été enregistré, vous pourrez le regarder, donc, demain, dans la journée, sur la chaîne officielle WallData, sur YouTube.fr, vous tapez dans le champ de recherche WallData, là, vous avez tous nos webinaires et vidéos à disposition, autrement sur WallDataCast. N'hésitez pas aussi à aller, donc, sur le site WallData et dans Produits, tout en haut, pour aller, eh bien, consulter aussi, un petit peu plus chacun, donc, des modules présentés ce soir. Donc on a les Divergence Pro, et en page 3, FX Trading Tools, bien sûr, avec le logiciel qui se trouve tout en haut, et aussi, donc, n'hésitez pas à nous contacter, je vous laisse les coordonnées à l'écran. On est là ce soir jusqu'à 19h30, 20h, pour répondre à vos questions, c'est-à-dire, quel type de questions, eh bien, comment est-ce que je peux faire pour mettre en place ces modules-là, sur mon ordinateur. Pour ce qui est questions techniques, en disant, tiens, comment je fais pour ouvrir tel écran, là, je vous inviterais plutôt à mon patin, comme ça, comme là, c'est une prise de contrôle, c'est plus du one-to-one des cas particuliers, comme ça, on prendra notre temps ensemble pour mettre ça en place dans votre logiciel. En tout cas, encore une fois, toute l'équipe de Wall Data et Wall Trade se joint à moi pour vous remercier vivement de votre attention et de votre fidélité. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, en espérant vous avoir apporté quelque chose, encore une fois, ce soir. A bientôt pour un prochain webinaire et une bonne soirée. Merci à toutes et à tous et au revoir.